salut l'équipe j'espère que vous êtes en grande forme internationale alors aujourd'hui nous sommes en mode fluo pas de casquette rien du tout tu as le droit de la garder si tu veux la casquette donc tout simplement qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va essayer de monter des roues jumelées sur ce petit tracteur voilà et quelle est la raison et pourquoi et quelle utilité alors il n'y a aucune raison aucune utilité si ce n'est le fait de bricoler s'amuser un petit peu se détendre voilà parce que j'en ai besoin voilà parce que si vous le savez je vais enchaîner pas mal de galères avec des voitures entre la polo qu'il fallait refaire la passion contrôle j'ai dû tout faire une en urgence mercredi jeudi parce qu'en fait le dernier délai pour passer à contre visite c'était vendredi donc voilà bon bref j'ai galéré refaire les freines voyant airbag qui voulait pas disparaître pour lire les phares parce que les phares ils éclairaient pas suffisamment ils étaient terni disons voilà donc j'ai dû faire tout ça la polo est passé au contrôle ça c'est bon moi e46 j'ai pu refaire à l'histoire du guide de la de la distribution j'ai fait tout ça hors caméra parce que c'était c'était vraiment des moments stressants et embêtant voilà disons la vérité et là j'ai pas mis de casquette parce que je viens de passer sous la tondeuse en fait j'étais en train de taper la sieste dans le jardin et j'entendais un brombissement je sais pas comment on dit voilà j'entendais un bruit tu sais je pensais que c'était des guêpes ou des abeilles en fait c'était ma femme qui était en train de tourner la pelouse avec la auto portée et bon ben j'ai pas eu le temps de me réveiller qu'elle m'a roulé dessus du coup ça m'a tendu voilà du coup ça m'a rasé tous mes cheveux ça fait du bien un petit peu par contre ça a fait un peu de mal au crâne tu vois passer sous les roues enfin bon c'est comme ça c'est la vie donc tout ça pour dire que ces derniers temps j'étais un petit peu tendu voilà un petit peu tendu un petit peu stressé donc là en fait mais même si j'ai pas mal de projets et de mécanique à faire j'ai besoin de faire des trucs inutiles un petit peu sans pression juste juste de la plus rigolade hier nous sommes allés faire du motocross avec mon père depuis le temps je vais essayer de poster la vidéo je vais essayer de faire le montage de poster la vidéo mais ça s'est pas super bien passé bon mon père il s'est beaucoup régalé vous le verrez toute façon vidéo mais voilà le filmage ça un petit peu foiré parce qu'en fait j'avais mis mon il fait tellement chaud que j'avais le parc pierre par dessus juste un pull et j'ai voulu poser le harnais sur le parc pierre avec le résultat qu'en fait la caméra elle faisait que ça elle faisait que de de vadrouiller partout dès que j'allais sur le terrain de crosse encore quand on faisait l'enduro ça va c'est regardable par contre le terrain de crosse c'est pas du tout c'est à vomir quoi donc ça c'est un peu dommage et après j'ai un problème avec la ktm donc j'ai pu rouler que une heure moi et à vrai dire en fait j'étais pas vraiment dans le mot j'étais tellement stressé ces derniers temps que j'ai pris plaisir à voir mon père rouler mais personnellement j'étais j'étais pas vraiment dans le coup tu vois bref je te raconte ma ville t'en a certainement rien à foutre donc on va essayer de passer à l'action allez donc j'ai ce châssis là c'était celui qu'on m'avait donné avec mon auto porter à moi pour pièce tu peux voir y'a pas de moteur là bas mais comme j'en ai acheté un autre qui finalement mon gonfle parce que bon il roule et tout ça mais là il a le pont arrière qui siffle et la coupe j'arrive pas à tout faire fonctionner comme je voudrais donc je le foutre en pièce et je vais piquer le monteur parce que le monteur il tourne super bien donc j'ai piqué le monteur pour mettre là dessus alors du coup on va essayer de faire des roues jumelées parce que je trouve que ça peut être marrant et ça peut être stylé et voilà le but c'est que ça soit fun et que je m'en serve juste pour déplacer les remorques tout ça et j'ai vu des américains faire ça donc je me suis renseigné un petit peu j'ai regardé un petit peu des vidéos et tout ça et j'avais justement deux jeux de pneus moi il y en a qui sont peut-être crevé ou quoi faudra regarder mais c'est les mêmes pneus les mêmes gens donc on va essayer de faire des roues jumelées je suis allé chercher en fait des barres filetées en fait on va fixer la deuxième jante avec une barre filetée comme ça j'ai pris la plus grosse qui avait la plus épaisse et moi personnellement j'aurais jamais osé faire ça comme ça moi pour moi il aura fait rallonger l'axe et tout pour que ce soit costaud mais en fait eux ils ont fait comme ça ils ont mis deux barres filetées plus petites que ça et avec des gros pneus type tracteur il passe dans la boue il traque des trucs et tout et ça bouge pas de millimètre donc j'étais vraiment étonné je me suis dit moi parce que je vais en faire avec mon petit tracteur mais si eux ils arrivent à faire ça avec juste deux barres filetées pour tenir la deuxième jante mais voilà quoi il y en aura assez ok moi j'ai déjà j'ai déjà des trous ici du coup ils sont trop petits parce que fait la barre filetée que je voulais il en avait plus il faut que je repère c'est un peu plus grand tu vois et ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà commencé de ce côté j'ai retourné donc la jante ici voilà celle-là je vais retourner vous pouvez voir elle est un petit peu plus à l'intérieur que celle-là oui là c'est vachement à l'extérieur pourquoi j'ai pris ça comme ça j'ai accès à la valve voilà j'ai accès à la valve par l'intérieur et l'autre du coup j'aurais accès à l'extérieur et vu que toute façon on va le jumeler le fait de rabattre un petit peu la roue à l'intérieur là on le voit vraiment que j'ai retourné cette roue là qu'elle est vachement plus rentrée que celle-là celle-là elle est vachement dehors et on va faire ça de deux côtés et voilà tranquille sans pression et je te tiens au courant de l'avancer voilà ça va être pas mal d'adaptation et tout ça c'est parti oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... je ne sais pas si vous avez compris le principe de l'équipe j'ai dû aller chercher cette espèce d'embout pour agrandir donc voilà là vous pouvez voir les bas clutées je les ai là hop vissées ici maintenant je vais pouvoir mesurer je vais laisser un peu de marge les couper et faire les 4 même tout simplement allez je continue je vous tiens au courant oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme ça, c'est démontable rapidement et voilà. Et bon, vu que c'est un peu surdimensionné, c'est très largement assez costaud. Je pense que ça ne bougera vraiment pas. Voilà. Donc là, on va essayer de mettre la deuxième roue dessus. Et on va voir comment ça se présente. C'est parti. C'est parti. Et forcer un petit peu sur les pneus, que ça fasse jante contre jante. Mais bon, je trouvais que ça faisait un peu pâcler. En fait, j'ai fait ça pour faire tout simplement des entretoises. Voilà, pour vraiment tenir la roue, tu vois, qu'il y ait un petit jeu entre les deux jantes. histoire que les pneus ils se forcent pas dessus l'un l'autre tout simplement voilà bon je fais ça à l'arrache avec de la récup bon l'équipe des bouseux j'en suis un voilà faut pas avoir honte de le dire je suis pas pour autant fermier tu vois mais bon je suis un campagnard voilà je suis né entre deux vaches ouais je vais les récupérer après donc là on a fini donc une une roue jumelée et je pense je pense franchement que ça va tenir parce que de la manière dont je les fais voilà je pense que c'est costaud je pense que ça bougera pas du tout moi je ferai la deuxième roue je pense hors caméra là je vais vous montrer quand même vous inquiétez pas le montage voilà je pense que je ferai la deuxième roue hors caméra et voilà j'espère que ça va vous faire plaisir parce que je sais qu'il y a pas mal de monde sur la chaîne qui demandait ouais quand c'est que tu feras des vidéos tracteur tondeuse quand c'est que tu vas nous en refaire et tout ça quand c'est que tu vas en acheter pour retaper et tout et c'est vrai que j'ai un peu mis de côté tout ça ça m'amuse toujours autant faut pas croire rouler sur une auto portée comme ça là il ya un côté enfantin qui reprend le dessus un peu importe l'âge qu'on a que tu es 25 35 ou 60 ans quand tu manges là dessus tu rigoles donc voilà même si ça fait un peu un jeu je m'en compte complètement je trouve ça super rigolo donc avant de vous montrer si jamais vous avez des idées bon des idées disons raisonnable voilà si c'est pas me dire mais un moteur de 600 cbr dessus non voilà mon but c'est pas non plus de mettre 5000 euros là dedans ça reste du bricolage pour s'amuser donc si jamais vous avez des petites idées de choses que vous voudriez qu'on fasse sur cette tondeuse ce tracteur voilà ben vous me le dites dans les commentaires comme ça voilà ça peut ça peut ça peut peut-être me donner des idées auxquelles moi j'ai pas pensé voilà allez je remonte donc là en plus voilà c'est vraiment coup de chance malgré que les pneus ils soient vieux et craquelés est bon dans l'air de tenir la pression moi celui-là je n'ai pas reconflé mais celui-là je les ai reconflé qui était complètement à plat si jamais ils tiennent pas la pression bon mais il faudra acheter des petites charmeria ou un truc c'est vraiment coup de chance que j'avais les deux pneus et les deux jambes de la même taille voilà c'est de moi j'ai des grosses roues là bas qui aurait été plus stylé mais j'ai pas j'ai pas j'en ai pas quatre toi donc voilà je te montre là j'ai simplement mis avec un écrou normal avec un l'espèce de rondelle freine comme ça c'est assez rapide à démonter et bon comme je vous disais j'ai retourné la jante là bas derrière comme ça on a une valve disponible ici et on a aussi la valve disponible aussi parce que moi j'ai vu que les américains qui avaient fait ça ils avaient mis les deux roues dans le même sens et du coup à chaque fois pour gonfler cette roue là il fallait démonter celle là donc ça je trouve pas ça super pratique voilà donc là vous pouvez voir ça a l'air de bouger un petit peu mais ça c'est le pneu en fait que la jante du coup qu'on a mis des entretoises moi je pense personnellement que c'est une meilleure idée parce que là vous pouvez voir le jour au travers moi je pense c'est une meilleure idée d'avoir les entretoises au milieu plutôt que de serrer vraiment les deux pneus ensemble et de les écraser et faire jante contre jante je sais pas dites dites moi dans les commentaires si vous pensez que ça c'est le bon montage aussi le montage ça va été le montage en force le problème c'est que vous voyez le pneu il est quand même vachement bombé par rapport à la jante donc ça tout ça on va l'écraser si jamais on fait l'autre montage donc voilà les américains ils ont fait comme ça un petit peu à l'arrache là ce que j'ai regardé moi voilà c'est tout faudra quand même mettre le moteur aussi là il ya du boulot pour faire le swap moteur complet de l'autre tendelle parce que là il ya rien c'est tout merci d'avoir regardé cette petite vidéo j'espère que ça vous aura fait plaisir et voilà pouces bleus commentaires tout ce que vous voulez moi je vous dis à la prochaine salut ciao oh 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 oh